Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler très brièvement du combat entre Baezangur Shamsudinov et du coup Cédric Dombé. Je sais que ça fait des mois et des mois qu'on en parle, j'avais même fait une vidéo, c'était quoi ? C'était la pesée de l'UFC Paris numéro 2, où j'avais posé des questions à des passants tout simplement pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient du combat. Parce qu'il faut savoir que je crois qu'il y avait à l'époque quelqu'un dans le public qui avait posé la question à Nasurdjie, pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient du combat. Donc pour vous dire que ça, déjà ça date, je crois que ça fait presque un an qu'on parle de ce combat. En tout cas, il y a Ryan Visual qui avait sorti un visuel du coup de ce combat il y a presque un an et j'imagine qu'on parlait déjà à l'époque de ce combat. Donc pour vous dire que le combat déjà il date et là il va peut-être se faire. En fait, tout part d'un tweet de MMA Arena qui ont dit que selon leur source, le combat allait se faire. Ensuite, du coup moi j'ai fait mes petites recherches et en fait il y a le grand frère de Baezangour qui avait mis du coup une story que je vais vous afficher à l'écran qui disait en gros rendez-vous le 6 mars, en tout cas le 6 mars je crois qu'il avait dit le 6 mars faut être à Paris etc. Et en plus de ça, il y avait quelqu'un qui avait tweeté à l'époque, je sais plus c'est qui, mais que le PFL allait revenir le 7 mars. Tout coïncide en fait. Baki, il a du coup tweeté avec des ukérières comme ça et du coup Cédric a répondu avec un émoji démon qui sourit et l'émoji dormir, enfin l'émoji genre avec les ZZZ vous voyez. Je voulais aussi rajouter que il y a un moment ça parlait du combat entre Anthony Pettis et Cédric Dumbé. Mais du coup je crois que dans une vidéo de Cédric Dumbé, il avait dit que le combat allait probablement pas se faire même si à l'époque c'était du coup Anthony Pettis qui avait provoqué Cédric Dumbé suite au chaos qu'il avait mis face à Jordan Zebo. Il avait même sorti, je sais pas si c'est lui qui l'a sorti, mais en tout cas il avait publié pour sa page Instagram une photo où on pouvait voir du coup Anthony Pettis et Cédric Dumbé comme si c'était l'affiche d'un combat quoi. Suite à ça, il a combattu face à Benson Anderson pour la troisième fois au karaté combat. Du coup j'imagine qu'il a dû signer un contrat de plusieurs combats chez eux. De toute façon s'il n'a pas signé un contrat de plusieurs combats, moi je le vois mal affronter Cédric Dumbé parce que certes Anthony Pettis c'est d'ailleurs mon combattant favori, mais il est sur une série de plusieurs défaites d'affilée je crois, en MMA en tout cas. Et à l'époque, bien évidemment ça aurait été un banger, je parle de ça en 2017-2018, quelque chose comme ça. Mais là aujourd'hui Anthony Pettis c'est plus ce que c'était. Aussi il y a eu Alex Loret qu'on a pu interviewer, qui est rentré en ligne de compte comme vous avez pu le voir. Du coup il avait provoqué Cédric Dumbé, il y avait toute une histoire autour de ça. Je vous invite à voir l'interview où Alex explique le pourquoi du comment il en est venu là. Et du coup il nous a dit que le combat allait probablement se faire. En tout cas lui était chaud pour le faire, que son contrat prenait fin le 25 janvier si je ne me trompe pas, on est actuellement le 13 janvier. Il prenait fin le 25 janvier avec l'Octagone qu'il allait sûrement signer au PFL. Qui devait signer au PFL avant d'aller à l'Octagone, malheureusement ça ne s'est pas fait à cause du Covid parce qu'il n'y avait pas de combat tout simplement organisé au PFL je crois. Si je ne me trompe pas, corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Mais finalement je ne pense pas que le combat il va se faire. S'il avait le choix d'Oombe entre Alex Lohoré et Baizangur Shamsudjinov, je pense qu'il prendrait Baizangur tout simplement parce qu'il y a plus de hype autour du combat. Même s'il y a eu une hype créée autour de Alex Lohoré, je pense vraiment qu'il va choisir Baki. Ça fait des années qu'on parle de ce combat, enfin des années. J'exagère peut-être un peu mais ça fait peut-être un an qu'on parle de ce combat. Tout le monde veut voir ce combat. Ça va forcément éteindre la hype de quelqu'un. Les deux sont invaincus en MMA et il y aura forcément un perdant. Il y aura forcément un perdant, à moins qu'il y ait une égalité. Mais c'est très très rare en MMA. Il y aura forcément un perdant dans l'histoire. Ils jouent à mal, le combat allait à la décision. S'ils avaient le choix les deux, je pense même qu'ils feraient un combat en 5 rounds. Même si je ne pense pas que ça va arriver. Donc sûrement rendez-vous le 6 mars prochain aux Zenith de Paris, j'imagine. Mais en tout cas rendez-vous sur Instagram si vous voulez plus d'informations. Je ne pense pas que je referai une vidéo à ce sujet. Je n'ai pas envie d'exagérer comme énormément de médias et énormément de YouTubers sur le fait que Baki va affronter Cédric Dombé. Peut-être qu'on fera une vidéo pronostique à ce sujet si le combat est officialisé. Même si les deux ont leur chance. Les deux ont leur chance, je ne veux pas trop mouiller. Le truc c'est que Cédric Dombé, on n'a pas vu énormément son sol. Comme vous avez pu le voir, il a fini Jordan Zebo en 9 secondes. Et même avant ça, contre Pavel Klimas, nous on était juste devant la cage. D'ailleurs si vous voulez voir le combat, vous allez me voir avec mon téléphone. A l'époque je n'avais pas de caméra. Mais juste devant la cage, en train de filmer le combat. On avait vu un peu son sol. Mais on ne peut pas le juger face à un combattant comme Pavel Klimas. Je ne dénigre pas le combattant, mais je pense que son sol est incomparable avec celui de Baki. Donc à voir, le sol c'est une partie dont je doute encore un peu le sol de Cédric Dombé. Même si on sait qu'il s'entraîne avec Medji Hotman. D'ailleurs on avait fait un entraînement chez Medji Hotman. C'était très 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 dur. Et donc sûrement qu'il a un très gros niveau. Mais je ne peux pas juger par rapport au sol et par rapport au striking. Il n'y a pas de doute que Cédric Dombé est meilleur que Baez Angour. Il a beaucoup plus d'expérience. Même si Baez Angour est un très gros striker. Mais il n'a pas encore mis de KO. Et je ne pense pas qu'il a aussi une aussi grosse puissance que Cédric Dombé. Je ne sais pas s'il peut mettre KO en un coup. En tout cas s'il pourra mettre KO en un coup Cédric Dombé. Mais il a un très bon striking. On l'avait vu notamment contre... Comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Contre Efren Escudero. Que j'avais d'ailleurs interviewé à l'époque. Enfin juste avant le combat contre Baki. En fait le truc c'est que Baki il emmène souvent ses adversaires au sol pour les finir. C'est ce qu'il pourra faire contre Cédric Dombé. Je ne le vois pas. Je ne le vois vraiment pas aller à la guerre debout face à lui. Je sais qu'il aura ses chances sûrement au sol. Donc à voir. Bref je n'ai pas envie trop de m'attarder. On fera nos pronostics dans une prochaine vidéo. En tout cas si vous avez... Ah oui. J'ai oublié de le dire. Mais il y a le petit frère du coup de Baizangour. Qui a répondu je crois à MMA Arena. Comme quoi le combat allait se faire. Que le contrat était signé. Donc à voir du côté de Dombé. Si le combat ne se fait tout simplement pas. C'est que Cédric Dombé n'a pas accepté. Mais je pense qu'il va accepter. Et que ça va s'officialiser dans les jours à venir. En tout cas si vous avez kiffé cette toute petite vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis nous on vous dit à la prochaine. Pour d'autres vidéos sur le parcours. Sous-titrage ST' 501